Bonsoir, M. Paco. Un millier de chiens, 170 races, c'est ça à peu près ? Combien de pays représentés ? Oui, alors nous avons cette année 21 pays représentés. Pour les raisons de Covid et de règles sanitaires, nous avons décidé de limiter le nombre de chiens. Donc cette année, nous en avons 726, alors que normalement, nous en avons plutôt autour de 1350. Je dis autour, car plusieurs éleveurs viennent avec parfois 6 ou 7 chiens. Vous pouvez venir avec 1, 2, 3, mais évidemment, ça, on tolère. Donc on décide toujours de limiter à peu près un chiffre, sachant que ça risque d'être 1 ou 2 en plus ou 3 en plus. Il y a des races un peu plus bruyantes que d'autres ? Parce que derrière vous, il y a un petit peu de bruit, bien sûr. Oui, oui, ça, dans une expo canine, c'est difficile de tous les faire taire. Alors nous avons 191 races représentées cette année, donc toutes les tailles, tous les groupes. Les critères, on en parle souvent, il y a des règles standards, évidemment, pour décerner des prix. Le prix, le principal, c'est lequel chez vous ? Le principal, la grande finale, s'appelle le Best in Show. Ça, c'est dans toutes les expositions canines. Il faut savoir que nous sommes quand même sur un circuit international. Nous sommes une des expos canines les plus respectées au monde, sachant que nous sommes aussi une des plus anciennes après Crafts. Bien sûr. Et donc le diplôme qu'ils essayent tous d'avoir, c'est le CACIB, un certificat d'aptitude au championnat international de beauté. Et le CACIB obtenu à Monaco est vraiment l'un des plus recherchés. D'accord, c'est un vrai grand concours. Ce n'est pas facile de juger. Qu'est-ce qu'on juge ? Est-ce qu'on juge aussi là ? Parce qu'il y a des races différentes, vous allez dire, les petits, les grands, les gros, ceux qui nous font un petit peu peur, ou les tout-petits, que nous adorent. Ce que l'on adore, évidemment, je sais que vous aimez les... Vous avez un petit chien, vous allez dire, si je peux me permettre. Oui, absolument. Moi, j'ai un tekel nain, noir et feu, mais j'aime tous les chiens. J'ai eu aussi dans le passé un Golden Retriever. Avant, j'avais un Cavalier King Charles. Mais actuellement, j'ai un tekel. Voilà, mais ça veut bien dire que ce n'est jamais simple de pouvoir, j'allais dire, distinguer à chaque fois le plus beau chien dans un concours canin, surtout comme celui de Monaco. Qu'est-ce qui fait la différence à un moment ? C'est quoi ? C'est la présentation, c'est le maître et son chien. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut des juges agréés par la FCI, la Fédération Canin internationale. Et ce sont des années et des années d'études. Parce que les juges, c'est souvent des gens qui ont des élevages et qui vont être plus passionnés par une race ou une autre. Et ils vont commencer par apprendre tous les critères standards, les critères exacts d'une race, puis d'une autre race. Généralement, toujours dans le même groupe. Oui, mais c'est comme les Césars et les Oscars, bien sûr. Il en faut pour tous les goûts. Ça a toujours un coût, quand même, d'avoir un chien de race, comme ça, un chien de concours. C'est quelque chose qui se budgette aussi. Oui, ce sont tous des chiens d'élevage. La plupart, c'est vraiment les éleveurs qui amènent leurs chiens. Après, vous avez les handleuses. Parfois, c'est l'éleveur lui-même qui va présenter son chien. Parfois, il y a des handleuses professionnelles. Il faut savoir que que ce soit les éleveurs ou les chiens de concours ou les handleuses, ils font ça toute l'année. C'est leur métier. Ils vont d'expo en expo. Il y en a pour tous les goûts, on l'a dit. Il y a aussi tous les âges. Il y a un concours pour les plus jeunes, comme pour les vétérans. Oui, ça, en effet. Alors ça, ça ne fait pas partie du circuit international. Mais ma mère et moi avons décidé de créer ça il y a 4-5 ans maintenant. Nous avons la catégorie papi, donc les chiens de 3 à 6 mois. Pardon, minor papi, les chiens de 3 à 6 mois. Les papi, donc qui sont les chiens de 6 à 9 mois. Les jeunes de 9 à 15 mois. Et puis les vétérans à partir de 7 ans. Sans vouloir rendre jaloux votre tekel, est-ce que vous avez un coup de foudre pour un des chiens présents à Monaco sous le chapitre de Fontvieille en ce moment ? Écoutez, pas que je ne pense qu'au tekel, mais j'ai vu tout à l'heure un petit tekel harlequin qui doit être minor papi ou papi. Enfin, en tout cas, il est très jeune, il est chiot. Je n'ai pas eu le temps de vraiment pour l'instant m'arrêter de le voir, mais je vais essayer d'aller le voir tout à l'heure, qui est absolument adorable. Mais sinon, vous parlez de grands chiens tout à l'heure, c'est vrai qu'en 2018, j'ai eu un gros coup de cœur pour un mastiff tibétain. Ça, c'est les plus gros, les plus lourds chiens au monde. Ils peuvent aller jusqu'à plus de 100 kilos. C'est eux, à l'origine, qui, encore aujourd'hui, qui gardent les temples au Tibet. J'ai vu aussi tout à l'heure de très, très beaux les Hohenberg, ceux justement qui aboyaient. Nous avons de très, très beaux chiens cette année, comme chaque année. Ce n'est jamais simple de choisir, évidemment, dans la vie. Et là, vous avez le choix de voir et surtout d'admirer tous ces chiens d'élevage, souvent, à l'occasion de ce grand concours, historique concours à Monaco, bien sûr, avec plus de 1000 chiens, on l'a dit, et plus de 180 races, présentes sous le chapiteau de Fontvieille jusqu'à demain soir. Merci mille fois, Mélanie de Massy, d'avoir été avec nous. Vous souhaitez un très, très beau salon. Merci à vous, M. Paco, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada